Yaaah ! Hello ! C'est Esther et aujourd'hui les amis, je crois bien que j'ai calculé comme il faut, il est temps de faire le Mid-Year Book Freakout. On fait le point, on fait le point de ce qu'on a lu dans l'année, on dit les points positifs, les points négatifs et on fait des prévisions pour la fin de l'année. Depuis donc le début de l'année, j'en suis à 61, ce qui est énorme. Première question, le livre préféré de 2020 pour le moment. Cette année pour le moment, je n'ai eu aucun coup de cœur, j'ai juste eu des livres cools, vous savez. Et parmi tous ces livres cools, il n'y en a aucun qui se démarque vraiment. Pour mon livre préféré de cette année, je crois bien qu'il faut que je dise Rock de Anita Sunday. Je vous en parle tous les jours de ce livre ! Mais c'est réellement parce qu'il est génial et en plus de ça, il est traduit en français, donc vous n'avez aucune excuse. Ce livre en fait, pour moi, c'est le contemporain romance parfait. On est vraiment dans un équilibre parfait entre le côté très émotionnel, le côté très profond avec même des petites pépites comme ça de spiritualité partie par là. Et quand même une partie romance avec un couple dans lequel tu es investi qui te fait vibrer. Et enfin moi, c'est le combo mais parfait. Donc c'est une romance New Adult MM. On suit l'histoire de Cooper. Mon père leur avoue qu'en fait, il veut divorcer avec sa mère parce que ça fait maintenant 4 ans qu'il est amoureux d'une autre femme. Et qu'il vit à moitié chez ses ailes mais ça, personne ne le savait. Et du coup, Cooper va rencontrer entre guillemets sa belle famille et il se trouve qu'il a un beau frère qui a un an de plus que lui. Et au début, ça se passe très très mal entre eux parce que Cooper est très jaloux. Mais en fait, pequeño par pequeño, leur relation devient très très fusionnelle, très très complice. Et en fait, on les voit grandir puisque ce livre dure sur 10 ans. Et on passe par tout, tout, toutes, 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 toutes les émotions. Ce livre, vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez hurler, beaucoup hurler. Voilà. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, elle a pris les pires obstacles, les pires révélations. Vraiment, les pires actions sont dans ce livre pour rajouter un maximum de douleur. Mais à la fin, tout cela vaut la peine. Donc voilà. Deuxième question, le meilleur tome de Kings Bay de Claire Legrand. Alors ce livre, c'est le tome 2 de la saga Fury Ball. Donc c'est tome 2 d'une trilogie fantaisiste YA sur l'histoire de deux reines. Donc une a vécu mille ans après l'autre. Et en fait, il y a une légende dans ce monde fantaisiste qui est que deux reines, disons, sont les plus importantes de ce monde. Il y en a une qui sera la Sun Queen, qui sauvera le monde. Et une qui sera la Dark Queen, qui détruira le monde. Et en fait, nous, on a les deux points de vue de ces deux jeunes femmes. Et en fait, on ne sait pas qui va être la mauvaise reine et la reine bien. Et en fait, on va suivre chacune leur aventure dans leur vie avec leur petit ship, leur petite romance, leur badasserie. Et en fait, le tome 2, il a vraiment confirmé le merveilleux départ qu'avait pris le tome 1. Je vais insister encore sur les mêmes choses, mais parce que c'est très rare qu'on trouve ça dans les livres. Et du coup, j'insiste dessus parce que moi, c'est quelque chose que j'adore. La place de la femme était d'une importance et d'une beauté géniale. Les personnages principaux, ce sont deux femmes et elles ont chacune une force, un pouvoir et une assurance qui est géniale. Il y avait aussi des personnages masculins et qui, eux, étaient tous très 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 respectueux, très 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 bienveillants. Dans la communication, ils communiquaient très très bien. C'était toujours dans de quoi tu as besoin, je suis là, qu'est-ce que je peux faire. J'ai souvent vu des débats qui disent non, mais moi, j'aime pas quand il y a des romances avec des gentils garçons parce que c'est pas sexy. Moi, je veux des bad boys. Moi, je suis désolée. Parce que dans la vie, tu peux totalement être une personne gentille et en même temps avoir... On a des personnages masculins qui envoient du lourd, qui sont viriles, qui sont sexy, mais qui en même temps sont très respectueux et qui parlent gentiment. Et voilà, c'est génial. Tout ce qui touche à la sexualité dans ce livre, premièrement, c'est abordé avec un naturel fou. On ne fait pas de chichi, on ne fait pas de ouh 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 ouh. Non, non, c'est naturel. C'est voilà, c'est les gens, c'est leurs besoins, c'est la nature. Et du coup, il y a des scènes de temps en temps de sexe dans ce livre, mais qui sont génialement écrites. Et moi, en tout cas, je les ai trouvées génialement écrites parce qu'encore une fois, on était dans le respect, dans la bienveillance. Et en plus de ça, on avait donc une super représentation. On a des personnages de couleur, on a des personnages qui sont bisexuels et lesbiennes, même si dans ce monde-là, il n'y a pas de label. C'est-à-dire que ce n'est pas dit, mais on le sait parce que les personnages disent ce qu'ils font. Et c'est totalement accepté par tout le monde. Personne ne se pose des questions et c'est génial, on fait ce qu'on veut. Troisième question, une sortie que vous voulez lire ? Je n'ai pas trop fait gaffe en vrai. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout des sorties qui vont arriver à partir de juillet. C'est la Beach Read, je n'ai pas le nom de l'Autriche, je vous mettrai ce livre-là. Ce livre tourne partout, même chez les Français. Tout le monde dit que c'est un livre qui est génial, donc je vais le lire. Quatrième question, les sorties de la deuxième partie de l'année. Est-ce que vous êtes prêts ? Évidemment, Midnight Sun de Stéphanie Meyer. On apprécie deuxièmement The Queen, la troisième nouvelle de la saga spin-off de Weekend de Jennifer Alarmantrapt. The Darkest Star, le dernier livre de la trilogie spin-off de Origin de Jennifer Alarmantrapt. Loveless de Haïs Haussmann. Merci Solène qui m'a montré ce livre avant-hier. Il y a le tome 2 de la trilogie Serpent and Dove qui va aussi sortir en septembre. Votre plus grosse déception. Le plus évident, Imagine Me, de Tarelle et ma fille, le tome 6 de la saga incestable. J'ai toute une vidéo où je vous parle de mon histoire avec cette saga qui est ma trilogie préférée. Et comment je vois cette saison 2, parce qu'en français on appelle ça la saison 2. Et aussi ma review de ce livre-là. La vidéo dure une demi-heure, il y a des parties avec spoiler, des parties sans spoiler. Donc vous pouvez faire votre petite manipulation. Je ne veux plus entendre jamais parler de la saison 2 de ma vie. Je ne veux que la saison 1, le reste, je ne sais pas que c'est là. Voilà, oublie, ceci n'existe pas. Malgré tout ça reste quand même ma saga préférée de tous les temps. Mon mari, ma fille, mon oncle, tout le monde, c'est ma famille. Si jamais, dans la deuxième partie de l'année, je commence à faire des choses bizarres par rapport à Shalami. Ne venez pas me dire Estelle, tu es hypocrite. C'est une déception, mais quand tu pars de la lune et que tu es déception à la ionosphère, c'est quand même mieux que le mec qui est à la stratosphère, tu vois. Du coup, c'est une déception, mais ionosphérique, quoi. C'était une tour, en tout cas, pour la sortie du tome 6 en français. Bref, ma plus grosse surprise, c'était sûrement Behind the Balls de Brittany Secheri. Ce livre, en fait, je pensais que c'était une petite romance sympatoche, tu vois, genre un truc assez léger. Ce livre ! Sensationnel, sensationnel. J'étais tellement investie, je l'ai lu en une fois, vraiment poum. Et à la fin, j'étais... Je ne savais plus comment je m'appelais, enfin bref. C'est un contemporain romance qui est classé New Adult, mais moi, je le mettrais en Young Adult plus, personnellement. Ça ne se lit pas comme un New Adult, en fait. Enfin, le style New Adult ne s'adapte pas trop, je trouve, à ce journaliste qui est tellement basé sur les personnages, sur leurs émotions et sur leur développement et sur faire pleurer les gens, surtout. On suit, en fait, un espèce d'amour interdit entre une fille dont la vie est calculée à la minute près par sa mère. D'un autre côté, on a Elliot qui, lui, est un petit peu la risée du lycée, parce qu'il bégait et donc il se fait harceler. Et sa famille, il n'a pas forcément beaucoup d'argent, etc. Et en fait, c'est la rencontre entre ces deux personnages qui, à la base, n'ont rien en commun à part leur énorme solitude. Et en fait, ce livre est très rigolo parce qu'on a leur point de vue quand ils ont 16 ans et puis là, il y a une coupure et on revient quand ils ont 25 ans. Et voilà, ce livre était très touchant. Il parlait de sujets très importants comme l'harcèlement sexuel dans le domaine de la musique, le harcèlement moral dans le lycée. T'es une nouvelle autrice préférée ? Alors, nous arrivons à l'impasse que j'ai tenté de repousser depuis février. Je vous cache quelque chose d'énorme depuis février et je ne sais pas quand est le moment de vous en parler. Mais en fait, je pense que je vais faire une vidéo entière sur cette autrice. Mais en même temps, j'ai peur parce que c'est pas quelqu'un de très conventionnel. C'est pas du tout des livres adaptés pour tout le monde. C'est pas du tout des livres que beaucoup de gens apprécient. Mais moi, c'est mon délire tellement plus savant que j'ai lu 40 livres de elle. Donc, je pose ça là. On fera une vidéo spécialisée pour elle. Ruby Dixon. Point barre. On en reparle. Attendez-moi. N'allez pas voir tout seul. Attendez-moi. Ok ? Dans deux semaines, on en parle. Non mais c'est vraiment ça. N'allez pas voir tout seul. Vous m'attendez et je vous explique. Parce que vous pouvez pas arriver dans la maison de Ruby Dixon comme ça. Nouveau crush. Obviously. C'est bien ça ? C'est bien ça. Je suis en accord avec moi-même il y a une semaine. C'est génial. Julian Blackthorn. Donc, c'est le personnage principal de la nouvelle trilogie The Dark Artifices de Cassandra Clare. Ah la la la, chérie, chérie d'amour. Donc, ce gars-là, il est trop mignon. Il est trop gentil. Mais en même temps, il est courageux. Il est loyal. Il est aimant. Il est soutenant. Moi, vous voyez, s'il y a un gars qui arrive en mode ouais et tout, moi je vais faire oula oulala. Attends-tends. Je sais pas pourquoi on parle en séance de thérapie, mais moi, vous savez, les bad boys et tout, c'est pas mon style du tout. Moi, j'aime bien les gens gentils, les gens doux. Cette trilogie, si jamais Cassandra Clare, vous pensez que c'est de la merde ce qu'elle écrit, c'est pour les petits. Non, 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 non. C'est pas pour les petits. C'est pas pour les petits Cassandra Clare. Cassandra Clare, c'est très 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 honorable. C'est du paranormal, urban fantasy, des Shadowhunters, mais en même temps, une diversité folle. J'ai même vu autant de diversité que dans l'île de Cassandra Clare. Quand elle te ramène ta relation polyamoureuse, t'inquiète pas, tu t'enmerdes pas. Son nouveau personnage préféré. J'ai énormément aimé le personnage de Cordelia Carster de Chain of Gold qui est la nouvelle trilogie de Cassandra Clare. J'ai vraiment aimé en fait qu'on ait un mélange d'une fille qui est vulnérable, qui a ses problèmes, mais qui en même temps est un peu totalement badass, se démerde comme une reine avec une épée et a le style. Parce que c'est souvent qu'on dit il y a les filles timides qui pleurent et il y a les filles badass qui tuent des gens. Eh ben en fait, pas forcément. Tu peux très bien avoir une fille badass, mais qui peut aussi totalement être vulnérable. Et moi je veux qu'on l'égalise de ce genre de personnage principal féminin. Je me suis vraiment attachée à elle, j'étais investie parce qu'elle était peut-être jeune, mais putain elle s'est retrouvée dans des situations où ses responsabilités étaient très très grandes. Et moi j'aurais pas pu. Donc Cordelia, ma reine, je te respecte. Et j'ai très envie de voir la suite de tes aventures, voilà. Celui-là il va finir par être traduit parce que clairement la France sait que Cassandra Clare, c'est la base, donc du coup il sera forcément traduit. Sautez dessus ! Encore une fois, Diversité on point. Shadowhunters on point. Personnages on point. Ship on point. Romance on point. Tout 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 on point. Un livre qui vous a fait pleurer ! C'est compliqué de me faire pleurer, mais en même temps c'est très très simple. En fait il y a juste genre 2-3 sujets à aborder et c'est mort pour moi. Et pour le moment j'ai eu rien qui m'a fait pleurer de tristesse. Mais il y a un livre il y a pas longtemps là qui m'a fait pleurer de hilarité et de what the fuck. Et pendant Raid and Ruin de Jennifer et Larmentrout, le tome 2, de la saga spin-off, des Dark Elements qui est sorti. Dark Elements sorti le 3 juin là. Oh 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 ! Les gens là qui lisent du Jennifer et Larmentrout. C'est Dark Elements qu'il faut aller lire hein. C'est la meilleure trilogie de Jenny. À un moment donné, bon je sais que personne ne va savoir de quoi je parle parce qu'il y a que moi qui lis les livres. 500 ans à l'avance comme ça. À un moment donné il y a eu mais une punchline. Un truc c'était tellement... J'ai pété de rire, je suis tombée de mon lit. J'ai rigolé tellement longtemps que j'ai pleuré. Enfin bref. Un livre qui vous a rendu heureuse ! Pour un livre qui m'a rendu heureuse. Personnellement il y en a beaucoup. Moi je suis constamment heureuse quand je lis. Je ne sais pas vous mais la lecture en elle-même rend heureuse. Mais par contre un livre qui vraiment ça m'a mis le sourire c'est It sounded better in my head. C'est une petite romance YA. Très mignonne, très sympa, tout net. Elle est assez chill, assez calme. Il se passe pas beaucoup de choses. Mais disons à la fin de ta lecture t'es détendu. T'as apprécié ton moment. C'est vraiment un livre qui est sans prise de tête. Et en fait le personnage principal elle a des problèmes d'acné. Et moi c'est quelque chose dont j'ai souffert pendant un très très long moment. Et dont je me débarrasse encore aujourd'hui. C'est pas souvent qu'on a ce genre de représentation dans un livre. C'est pour ça que ça m'a pas mal parlé. Ça m'a pas mal touché. Et du coup j'ai beaucoup aimé voir ce genre de représentation. Le plus beau livre que vous avez acheté. J'achète des livres que quand il me place énormément. Mais je dois vous dire que j'ai reçu ma version hardback de vos recookings. Un bijou ce livre. Je sais pas si vous savez. Mais en fait ce livre il y a des grébouilles sur les pages. Il y a des dessins sur les pages. Et les pages au fur et à mesure que tu avances dans le livre. Elles deviennent noires. Et l'écriture devient blanche pour montrer à quel point les personnages deviennent fous. Des livres que vous voulez lire avant la fin de l'année. Alors euh... J'aimerais bien. Parce que j'ai tenté genre les 10 premières pages. Mais j'ai jamais repris. Never Night de Jay Kristoff. Je voudrais aussi lire plus de livres auto-édités. Mais ça, ça fera l'objet d'une vidéo en entier. Je pense en août. Et voilà. Des 6 tonnes. J'aimerais vraiment savoir quel est votre livre préféré du début de cette année. Du coup clairement je vais aller me servir dans les commentaires. Donc voilà. Dites moi tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve pour une prochaine. Bye bye !